Rendez-vous annuel initié par l'ONG Pratique, Promotion, Reflexion et Analyse sur les techniques d'information et de la communication. Son promoteur, Luc Missidimbazi, s'est réjoui de la présence renouvelée du Premier ministre pour présider cette huitième édition qui honore l'Afrique en général et le Congo en particulier. Il lui a offert un présent témoignage de sa reconnaissance et celle de son ONG à l'accompagnement des pouvoirs publics. Anatole Collini-Makosso a saisi ce moment particulier pour remercier tous les acteurs de la technologie et de l'innovation réunis à Brazzaville. Il n'est plus nécessaire de rappeler ici les enjeux majeurs du développement numérique et de l'innovation pour nos États. Je sais que vous mesurez l'ampleur de la tâche qui vous incombe et que pour cela, vous saurez offrir au public venu ici nombreux des échanges de qualité et productifs durant ce salon. De sorte que Brazzaville, qui abrite le Centre africain de recherche en intelligence artificielle, s'affirme comme berceau d'une plateforme structurée de ces agences qui portent la transformation numérique de nos États. En cette année décrétée année de la jeunesse par le président de la République, le Premier ministre a lancé un appel à l'ensemble des dirigeants au salon de créer les conditions pour aider cette jeunesse à devenir indépendante en lui offrant des opportunités d'emploi. J'aimerais adresser une mention particulière aux organisateurs d'avoir mis en place un dispositif d'incitation de la jeunesse créative et innovante à travers le prix de 10 millions de francs CFA du Challenge Startup Osiang. Ce prix, au-delà de la joie qu'il procurera aux heureux lauréats, sera à mon point de douter un rayeur cataniseur du dynamisme entrepreneurial en Afrique simple. Je profite donc de souhaiter une bonne chance à tous les participants à ce challenge. Au salon Osihan, il y a des tribunes, des conférences, des ateliers, mais aussi des expositions. Anatole Colliné-Macosso a fait le tour des stands d'exposition pour voir, écouter et apprécier les défis de la transformation numérique.